Monsieur Abdoulaye Willan, bonjour. Bonjour madame. Voilà, monsieur le maire, aujourd'hui, maire de Kafrine. Kafrine qui a enregistré, on peut le dire, le week-end passé, la semaine passée, son premier cas, le cas zéro, après presque trois mois depuis la première apparition du virus au Sénégal. Aujourd'hui, comment ça s'est passé ? Vous me permettrez de préciser que, oui, je suis maire, mais c'est en tant que député à l'Assemblée nationale, élu de la nation, représentant des populations, que je consens à prendre la parole dans cette situation. Parce que le premier cas communautaire, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, car on ne connaît pas par qui et par quelles circonstances, moyens et occasions, il a pu choper le virus. Il est apparu à Kungel, en la personne d'un commerçant, marchand de légumes, qui a tout de suite après été mis en situation de surveillance, parce qu'au bout de deux jours, il était un cas asymptomatique. Parce que les signes cliniques avaient complètement disparu, mais le virus était encore en lui. Et le traçage a permis d'immédiatement cerner le cercle de ses contacts, au niveau de la famille, au niveau de ses relations de travail, pour ceux qu'on pouvait identifier, et le nombre était de 30 quelques, 34. Tous ont été par la suite prélevés et placés en situation d'isolement, pour ne pas dire de confinement. Les prélèvements revenus ont fait apparaître que sa famille, ses proches collaborateurs, n'ont pas, heureusement pour le moment, été insectes. Il n'y a qu'un seul cas contact de ce premier cas, ce qui porte donc à deux des cas suivis à Kungel, dans la région de Caprène. Mais comme vous l'avez dit, depuis bientôt trois mois, le virus se propage, non seulement à travers tout le Sénégal, mais dans la sous-région. Caprène est traversée par le corridor Bakar-Bamoko. Caprène est frontalière au niveau de 13 communes à la Gambie. Et la région a cinq régions autres, avec lesquelles elle partage des frontières. Donc, si pendant trois mois et plus, nous sommes restés une zone blanche, non infectée, c'est d'abord un signe de Dieu, une volonté divine. Ensuite, l'occasion de rendre un hommage aux populations de la région qui ont fait montre de discipline, d'observance des gestes barrières et de respect scrupuleux des recommandations éduquées à la matière par les médecins et qui ont inspiré les décisions du gouvernement, notamment en ce qui concerne le couvre-feu, l'état d'urgence et les restrictions. Donc, autour du gouverneur, pour la région et autour des préfets, pour les quatre départements, des comités de gestion de l'épidémie ont été mis en place, travaillant sur la base des orientations définies par les spécialistes, les médecins, chefs de district ou de région. Et jusqu'ici, nous avons pu éviter tout ce qu'ils pouvaient faire en sorte que le virus se propage. Je dois aussi rendre un hommage à tous mes collègues élus des collectivités territoriales au niveau des départements de Kunguel, Malémodar, Birkilan et Kafrine, mais aussi l'ensemble des maires des différentes communes de la région. Un engagement, un investissement sans calcul a été noté chez tous les leaders et au-delà de ces élus, bien sûr des fils de Kafrine, qui sont dans des horizons diverses, qui sont investis, les OCHB, les locations de jeunesse, les femmes, les autorités religieuses, qu'il s'agisse des chefs religieux ou des imams. Tout le monde s'est investi et Kafrine, qui a toujours été une zone calme, une zone à la population disciplinée, malgré la pauvreté, la précarité et le niveau d'indigence en matière d'infrastructures sociales de base, a pu éviter le virus jusqu'à maintenant. Hélas, ce qui est arrivé, est arrivé, comme disent les latins, aléa et septa, mais nous restons vigilants, déterminés à finir avec ce virus, comme ce fut le cas pour l'hiver, et nous recommandons la sérénité, nous recommandons la vigilance, mais pas de panique et pas de stigmatisation, parce que ce virus est apparu, ce cas est apparu, en quelques jours, quelques heures, de la reprise des enseignements pour les classes d'examens, et nous allons continuer à y aller sereinement, mais en exigeant, pour le gouvernement, à ce qu'il respecte ce qu'il doit faire, qu'il fasse ce qui est attendu de lui, parce que quand même, nous en nous sentons là, quand même, de le réclamer, parce que comme disait, nous restons vigilants, vous l'avez dit, jusqu'à l'épargner, monsieur le maire, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, où se situe la défaillance ? La défaillance, elle est très simple. Depuis que le virus est au Sénégal, dans toutes les localités, d'abord au niveau national, un plan de compte d'éligence, ou un plan de compte d'éligence, a été élaboré, dans le cadre du plan de riposte. Au niveau de cette région, ça a été le cas. Ici, à Caprime, depuis lors, et de manière plus remarquable, depuis le 30 avril, nous avions tiré sur la sonnette d'armes. Effectivement. Au rythme où le virus se propage via la transmission communautaire, et même via les maisons, avec les collectivités qui nous entourent, où se vit et se propage le virus, nous avions indiqué qu'il pouvait mettre à niveau le centre qui avait été détecté comme pouvoir recevoir des malades à coronavirus, et qui se trouve à l'hôpital de Caprime. Alors, nous avions indiqué qu'à l'époque, il fallait 100 millions de Français pour avoir suffisamment de lits, de respiratoires, et des médicaments. Mais surtout, 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 et j'en suis pas de suite, le matériel de protection individuelle pour les personnels soignants. Parce que nous avions suivi ce qui s'est passé à travers le monde, et même au Sénégal, qu'il s'agisse de pasteurs de l'hôpital principal, de l'hôpital de Panne, et même à CES, il avait été fait cas de personnes soignantes qui ont été infectées et qui ont même pu passer le virus à d'autres. Donc ça veut dire que votre requête n'a pas été prise en compte ? Justement. C'est là aussi une défaillance. Donc vous indexez qui, justement ? Vous indexez qui, justement ? Les personnes soignantes, les cas de santé, les postes de santé, tous les civils et de l'hôpital nous disent tous qu'ils ont peur, qu'ils soient inquiets, qu'ils soient anxieux, et qu'ils sont traversés par une angoisse existentielle parce qu'il n'y a pas suffisamment de masques, parce qu'il n'y a pas suffisamment de tenues, comme les eaux, parce qu'il n'y a pas suffisamment de lunettes, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas. Et il est de nos devoirs en tant qu'élus du terroir, d'élever notre voix, même si on est des alliés et partenaires politiques du président Macron, notre responsabilité devant l'histoire et devant la conscience, qu'on cite à dire aux présidents de la République, aux ministères de la Santé, et aux gestionnaires de la manne, qui est rassemblée dans le cadre de post-Covid-19, il est de nos devoirs de leur dire, mais mettez-nous à un niveau, on parle beaucoup de présence à charge extra-hospitalière, et même de présence à charge à domicile, mais ça c'est extrêmement grave, puisqu'il y a déjà ici un endroit qui peut au moins passer à 29 personnes en respiratoire et en lit chaud, etc. Il faut que les médicaments viennent, il faut que les moyens de protection qui viennent, il faut que les respiratoires soient installés ici. Donc vous indexez les autorités, M. le maire, vous indexez les autorités de vous avoir laissé à vous-même. Non, non, je n'ai pas les informations que les autorités ont, et je ne suis pas moi au gouvernement, je suis un député, je suis la voix du peuple. C'est pour cela que j'ai indiqué que nous sommes inquiets, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe, et je vous dis, tout le monde ici, élite territoriale, élite nationale, autorité administrative et personnel technique, nous avons le même constat, nous avons la même crainte, nous avons les mêmes attentes et les mêmes besoins. Mon rôle à moi est de porter cela à la connaissance de tout le monde, afin que nul ne l'ignore et que l'histoire retienne. Est-ce qu'aujourd'hui, cette peur justement s'intensifie face à ces mesures d'assupplissement que l'on note et d'autres mesures qui sont annoncées aujourd'hui ? Écoutez, le président de la République est destiné à faire, j'ai l'impression de le dire, de l'enseignement d'information que nul autre sénégalais n'a. Et c'est lui que Dieu et la volonté populaire souveraine a placé à la tête du pays qui définit la préservation, qui la conduit. Et si la déservation qui l'autorise à aller dans tel ou tel sens pour une adaptation, pour un assupplissement, pour que le Sénégal continue à vivre à côté et en faisant face au virus, à l'éviter, nous ne pouvons que nous y conformer parce que nous sommes des citoyens disciplinés. Mais en tant qu'observateur, vous voyez que cela ne nous a pas réussi puisque 15 jours après, on a vu que la courbe est ascendante, il y a eu également un nombre de morts qui s'est accéléré aujourd'hui en tant qu'observateur. Est-ce que ces assouplissements nous réussissent ? Écoutez, nous, on n'a pas le choix. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie ni de notre destin. Nous sommes dans une déplique et nous nous y retrouvons. Ceux qui nous gouvernent, nous sommes tenus de nous conformer à ce qu'ils disent étant donné qu'on n'accède pas aux évolutions dont ils bénéficient. Mais je répète, je ne suis pas très optimiste. Je ne suis pas de ces hommes qui se régulent. Moi, je considère que l'homme est à la mesure de toutes choses. Il suffit de se donner les moyens d'en avoir la volonté et la détermination mais de le faire avec intelligence. Je respecte parce que je comprends dans une certaine mesure les précautions d'ordre économique, les précautions d'ordre peut-être sociologiques ou sécuritaires. mais je l'ai toujours dit dès le début, lorsque l'État recule une fois, il continuera à reculer. Et quand on a des avis scientifiques qui motivent, soutiennent une décision politique pertinente, on ne doit pas reculer. Au contraire, on doit communiquer, expliquer, convaincre sans contraindre. Monsieur le maire, rapidement, ce 2 juin, c'est la réouverture des salles de classe pour ses élèves en classe d'examen. Aujourd'hui, Caffrine, est-ce que votre ville est prête pour ce retour en classe ? Depuis une semaine, le maire de la commune de Caffrine avait demandé à l'IF, à l'ensemble du collectif des juridiques d'école, au CGE, de me faire l'expression des besoins. A la suite de cela, les CRD et CDD ont été organisés. Tout ce qui a été demandé au maire comme étant une attente nationale et locale, tant par l'IF, les juridiques d'école et les CGE, que par le district sanitaire, le service d'hygiène, nous l'avons honoré avant que le ministre de l'éducation de la salle ne vienne. Pour chaque élève qui de mon ressort, en tant que commune, il y a trois masques. Et pour chaque enseignant, il y a trois masques. Nous avons également donné suffisamment de thermoflages, aidé en cela par le directeur général de Fongip. Nous avons donné à toutes les écoles des thermoflages, de l'armée, non seulement pour les écoles dans les cours, mais devant chaque classe de ma commune. Ensuite, nous avons donné les gels les matards, les savons liquides et du savon à un morceau suffisamment pour qu'il n'y ait pas de bousculaire, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, pour au moins un délai de deux mois à trois mois, les écoles qui relèvent de la commune de Caperine n'ont même pas posé de cette éducationale qu'il a apporté. Il a apporté quelques masques, je crois 20 000 ou quelque chose comme ça, mais moi, le ministre de Caperine a amené ça pour toute la région. Maintenant, je sais également qu'il y a des communes comme celle de Caperine, celle de Nganda, celle de Chocoul, celle de Nibi, Boulen, celle de Kachot qui ont fait la même chose ainsi que le conseil départemental de Caperine. Je pense pouvoir dire également au regard des émotions que j'ai de Gungel, de Malemodal et de Buckel que partout, les maires de ma région se sont investis et il y en a même qui ont été aidés par des entrepreneurs comme l'anthusse Ecotra de Parfacité, l'anthusse voilà, pour être précis c'est ça. Donc voilà, nous pensons pouvoir dire que Caperine s'est préparée Caperine est à mesure d'aller à l'école et nous nous sommes engagés auprès de nos collectivités, de nos communautés pour parler aux parents d'élèves pour parler aux élèves pour leur expliquer les conditions préalables le protocole sanitaire mais pour les sensibiliser sur le comportement à la maison dans la rue à l'école et au retour à la maison. Nous l'avons fait en toutes les langues et les radios communautaires nous relèves donc nous avons fait ce que nous devions faire le gouvernement a amené ce qu'il a pu amener nous en remission de la frisson et nous pensons que les populations également ont compris que les enseignants devraient mériter d'être célébrés d'être offerts en exemple parce qu'ils contribuent à faire de nos enfants ce que nous voulons que nos enfants deviennent et que nous sommes pour zéro zéro stigmatisation zéro confiance parce que la base la base essentielle fondamentale de l'éducation c'est la confiance Abdoulaye Willan merci beaucoup c'est moi qui vous le met je rappelle que nous recevions le maire de la ville de Kafrine l'honorable député Abdoulaye Willan